salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et comme vous avez vu moi je vais très très bien je suis hyper content j'ai passé une très bonne soirée je vous dis que le Cameroun et Lyon Zandantin comme on le prononce de son joli nom ont gagné donc voilà je peux vous dire que je suis heureux même si on est on a joué quand même le Cameroun a joué contre une équipe qui n'était pas la meilleure sur le tableau évidemment la Gambie la Gambie une équipe de petite qualité quand même il faut le dire il faut le dire si il faut que quand même je vous le dis c'est une petite équipe de petite qualité donc voilà je n'ai rien à dire sur ce match sauf un truc que l'entraîneur portugais a fait son taf pour moi il a fait son taf il a mis un cinq milieu cinq milieu deux attaquants trois trois arrière parfait comme vous avez vu on regarde vite fait le le schéma tactique qu'il a mis regardez on va regarder vite fait voilà comme vous avez vu c'est évidemment c'est c'est à cinq défenseurs il il est sérieux il veut gagner donc il bloque derrière il met cinq défenseurs trois 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 arrière enfin trois millions enfin on va dire oui c'est ça quand on va regarder regarder comme vous avez vu regardez c'est trois je dis des conneries c'est deux attaquants et cinq milieux on va dire c'est ça cinq milieux on va dire ça cinq milieux et trois défenseurs c'est le gars il bloque tout il bloque tout l'entraîneur il bloque tout parce que là il veut gagner il a envie il a peur de prendre un but parce qu'il mettait comme la gambi un contre sa marque direct donc on essaie de jouer concentré de tout bloquer derrière ça c'est c'est bien cet entraîneur j'aime bien ce qui fait son travail est bien il n'est pas un peu défenseur et joue tout sur l'avant non il bloque tout derrière il met les attaquants de rapidité comme toko ekambi et abou bakar et puis abou bakar bon n'a pas marqué il a fait des belles choses aujourd'hui on va dire mais il n'a pas marqué car toko ekambi a fait son match mais il a marqué deux buts oui deux buts quand même il faut quand même dire que c'est important deux buts c'est un des meilleurs buteurs de cette équipe camerounaise évidemment avec abou bakar mais ce qui me qu'on va dire qu'il m'embête un peu ce que clinton enji il a essayé de marquer un but à l'aube il n'a pas marqué après c'est un des meilleurs joueurs je suis quand même dégoûté qu'il n'a pas marqué puisqu'il aurait marqué ça a fait très bien ça il aurait lancé son compteur but mais bon on va dire c'est pas grave s'il ne marque pas c'est déjà bien que toko ekambi est au top et abou bakar est au top et après on avait bassogog bassogog j'arrive pas à dire bassogog qui a fait son taf un genre de d'expérience qui a montré sa puissance et puis sa détermination sont des joueurs la plupart des joueurs dans cette équipe du cameroun la plupart ont joué la finale du cameroun contre c'était contre l'egypte et avait gagné c'est là que abou bakar avait commencé à lancer son 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 compteur de buts là il en est avant je regarde même pas son compteur de buts mais ça va abou bakar est bien toko ekambi est bien moi je suis pas là pour regarder ce qui marque le plus mais tout ce que je veux ce qui gagne et surtout cette coupe d'afrique puisque après la coupe du monde ça va être la qualification entre l'algérie quand même deux grosses équipes quand même l'algérie je vous rappelle l'algérie contre le cameroun ça c'est un match que les algériens ils attendent pour nous chicoter et donc moi je peux dire que j'espère que on gagne cette coupe d'afrique que le cameroun gagne cette coupe d'afrique comme ça après si l'algérie arrive à se qualifier nous battre dans les qualifications de la coupe du monde au moins on pourrait dire qu'au moins on a la la coupe d'afrique ça serait bien puisque la coupe du monde on va dire que c'est vraiment impossible pour moi moi je dis la vérité c'est impossible puisque quand même c'est impossible vous n'allez pas me dire que le cameroun va gagner la coupe du monde il faut quand même dire les choses honnêtement le cameroun ne va pas gagner la coupe du monde c'est pas après on peut rêver mais bon moi je pense que c'est impossible voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief c'est que je suis content sur le chemin tactique comme vous avez vu le chemin tactique il est très très bien regardez je vous montre de suite le chemin tactique avec un cinq milieux cinq milieux trois défenseurs et deux attaquants nickel franchement pour moi j'aurais peut-être j'aurais fait comme comme il a fait comme l'entraîneur portugais a fait franchement c'est le top c'est il a bloqué tout il a verrouillé tout il a mis cinq défenseurs et deux attaquants un plus c'est des attaquants vifs faut rappeler des attaquants qui courent vite le tokoi kambi abou bakar abou bakar ce sont des joueurs qui techniquement qui sont bien et qui courent très vite en contre ils sont parfaits au top donc on va dire quand même que ça va l'entraîneur a fait son taf et là il prend les matchs au sérieux puisque quand même s'il prend pas les matchs au sérieux si il fait une connerie là c'est un but un contre et puis on peut perdre la coupe d'afrique et un plus que c'est au cameroon quand même faut se rappeler quand même c'est au cameroon un coup d'afrique donc voilà bon voilà là je suis en train de suivre le match entre la tunisie et les urkina faso pour moment 1-0 pour les urkina faso comme bon là vous regardez la vidéo vous savez déjà le score mais je vais vous dire que là je suis en train de suivre en même temps que je vous parle le match de urkina faso face à la tunisie moi je pense que la tunisie devrait normalement se qualifier s'il se qualifie pas urkina faso s'il passe ils vont jouer peut-être contre je sais pas si c'est contre le le sénégal ou contre l'équipe contre qui le sénégal est en train de jouer qui va jouer demain je pense dimanche enfin bref moi tout ce que j'ai à dire ce que je suis content aujourd'hui de ce cameroon qui m'a fait un match même si c'est pas le meilleur match le match le plus dur ce sera pas le match le plus dur non moins ils sont qualifiés ça fait toujours plaisir et j'espère que le cameroon sera en finale les gars on se retrouve les gars pourquoi je dis les gars les gars les gars n'importe quoi les gars je dis je sais pas pourquoi on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et je suis trop content franchement ça fait plaisir que le cameroon ça puisque là il faut la gagner puisque c'est au cameroon il faut la gagner la coupe puisque après on coupe du monde enfin on n'est pas encore là on n'est même pas encore qualifié si on se qualifie on ne sait même pas si le cameroon nous va sortir des toul donc voilà il faut quand même dire les choses bon alors on se retrouve pour une prochaine vidéo j'espère que le cameroon gagnera son prochain match ça serait face ou contre l'egypte ou le maroc mais je vois plus une victoire peut-être du maroc mais attention l'egypte est quand même en forme donc je moi je de mon avis j'aimerais rencontrer plus le maroc que l'egypte mais bon je pense peut-être que ça serait l'egypte on verra bien moi les amis moi j'ai trop parlé je suis content voilà on est toujours là le cameroon est toujours là et on est qualifié et puis voilà quoi voilà on est